Et à la une de Café Crime aujourd'hui, les pionniers du grand banditisme moderne, les premiers braqueurs dont l'Odyssée sanglante qui a duré moins de six mois a bouleversé la France du début du XXe siècle. Il s'agit bien sûr de la fameuse bande à bonos, invité de Café Crime pour raconter leur véritable histoire, un journaliste inconnu des services de police, sauf peut-être ceux quand même des archives de la préfecture, c'est le journaliste Frédéric Lavignette qui a reconstitué le dossier de presse de l'époque, l'essentiel des articles, des reportages, des analyses, des scoops qu'une armée de journalistes a racontés au jour le jour, au risque parfois de faire échouer les enquêtes de la police lancées aux trousses de ce groupe de marginaux du banditisme qui pratiquait ce que les anarchistes appelaient à l'époque la reprise individuelle. Le livre de Frédéric Lavignette, abondamment illustré, s'intitule La bande à bonos à travers la presse de l'époque, qui vient de paraître aux éditions Fage, et je vous le dis au passage, c'est une bonne idée de cadeau pour les fêtes. L'histoire de La bande à bonos est indissociable de celle de son chef, Jules Bonos, né en 1876 à Pont-de-Roy, d'un village du Doubs à proximité de Montbéliard, et la trajectoire de celui qui allait pour la première fois introduire la voiture dans l'arsenal du crime, prend sa source dans la région de Lyon, et à Lyon même, chez un constructeur automobile qu'il a engagé à cause de son talent de mécano. C'est là, dit-on, qu'il va parfaire son art diabolique de la conduite rapide qu'il mettra au service du premier braquage motorisé de l'histoire. Ça s'est passé rue Ordonnaire à Paris. Mais tout de suite, flashback, 23 février 1904, Jules Bonos a 28 ans, sa femme vient de lui donner un deuxième enfant, il est le fils d'un ouvrier fondeur qu'il a péniblement élevé à la suite du décès de sa mère alors qu'il avait à peine 5 ans. Pour échapper aux conditions de vie particulièrement pénibles de la classe ouvrière de l'époque, Bonos s'est lancé en fait depuis l'âge de 17 ans dans le mouvement anarchiste. Il est devenu représentant syndical, il a été pour cette raison chassé de son poste d'employé au chemin de fer. Tous les employeurs de la région connaissent son nom, personne ne veut engager un tel agitateur qui fait la propagande du mouvement anarchiste partout où il passe. Alors, il est parti pour la Suisse où il a trouvé une place de mécanicien avec sa femme, une jeune couturière épousée en 1901, c'est là qu'elle a mis au monde leur premier enfant. Après Genève, ils sont repartis pour Lyon où il a travaillé quelque temps, donc chez un constructeur automobile, mais celui-ci a fini par le chasser également à cause de ses opinions politiques dont il ne faisait pas mystère. Ensuite, le couple part pour Saint-Etienne, mais là, Jules Bonos est fiché par la police comme quelqu'un de, je cite, très violent et très méchant. Bonos et sa famille finissent d'ailleurs par être hébergés chez le secrétaire de son syndicat, un certain Besson, qui partage ses idées. Mais Besson séduit la femme de Bonos et s'enfuit avec elle et ses enfants en Suisse. Et pour couronner le tout, Jules Bonos perd à nouveau son emploi. Ça, c'est certainement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il décide de mettre en pratique la théorie de la reprise individuelle. C'est ce que la police appelle pour sa part le vol. 1906-1907, Jules Bonos exerce à l'ouverture des coffres forts. Ses premiers cas lui permettent d'ouvrir à Lyon deux ateliers de mécanique. Le jour, il répare des autos, des vélos ou des motos. Et la nuit, il s'en sert pour de nouveaux braquages. En 1910, il se rend à Londres pour rencontrer les cellules anarchistes de la capitale britannique. Et il devient pendant quelques mois le chauffeur d'un certain Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes. Fin 1910, il est de retour à Lyon. Il constitue alors un groupe de cinq ou six complices pour faire de nouveaux casses. Ils se déplaceront désormais en voiture et pourront ainsi échapper aux policiers et aux gendarmes qui, eux, se déplacent encore à cheval ou en vélo. Mais à Lyon, Jules Bonos est beaucoup trop connu, trop surveillé comme anarchiste. Alors, il décide de rejoindre Paris avec sa bande. Il arrive à Paris fin novembre 1911 et il se rend tout de suite au siège du journal L'Anarchie, dirigé par un certain Victor Serge. C'est là que Bonos fait la connaissance de plusieurs sympathisants qui vont devenir les véritables membres de sa bande. Les deux principaux s'appellent Octave Garnier et Raymond Calmin, que ses camarades appellent déjà Raymond La Science parce qu'il sait lire et écrire et qu'il a fait quelques études. Il y a aussi Élie Meunier, Dicimentov, Édouard Caroui, André Soudi, Eugène Dieudonné. Tous ont déjà commis de menu larcin et veulent passer à l'étape supérieure. Les anarchistes, on le sait, n'aiment pas la notion de chef, mais Bonos a 35 ans. C'est le plus vieux de la bande, le plus expérimenté aussi dans le crime et ils acceptent donc de lui obéir. Le 14 décembre, Bonos, Garnier et Raymond La Science volent une Delaunay Belleville verte et noire de 12 chevaux, modèle 1910. C'est une voiture de luxe, fiable, rapide. Elle convient donc parfaitement à leur projet, l'attaque du garçon de recette de la Société Générale de la rue Ordonnaire dans le 18e arrondissement de Paris. Le 21 décembre, à 9h du matin, ils garentent leur voiture devant le numéro 148 de la rue Ordonnaire. Ernest Caby, le garçon de recette de la Société Générale, vient juste de descendre du tramway à cheval au coin de la rue. Il est accompagné de son garde du corps, Alfred Pimance. Caby porte une sacoche qui devrait contenir 5 ou 6 000 francs en billets de mille et pour à peu près 50 000 francs de titre au porteur qu'il ramène à sa banque. Donc, dès qu'ils l'aperçoivent, dès qu'ils aperçoivent en fait les deux hommes dont ils connaissent les habitudes, Garnier et Calmin sautent de la voiture, Bono reste au volant prêt à démarrer. Garnier fait feu à deux reprises sur l'encaisseur qui s'effondre, grièvement blessé de deux balles, une dans la poitrine et une dans la nuque. Pimance, qui n'est pas armé, se précipite dans la banque pour demander du secours. Calmin ramasse la sacoche qui est tombée à terre, regagne la voiture, protégée par Raymond Lassiance qui braque les passants. Bono tire deux coups de feu en l'air pour disperser les badauds. Le moteur de la Delaunay rugit. Elle disparaît quelques secondes plus tard au coin de la rue. Et ça fait du bruit. C'est la première fois qu'une automobile est utilisée pour commettre un braquage. L'événement a donc un retentissement considérable. La presse du lendemain lui consacre toutes ses unes et va désormais suivre, comme un feuilleton, l'odyssée sanglante de ceux qu'on appelle les bandits en auto. La traque va durer plusieurs mois au cours desquels Bono et ses complices additionnent les vols de voitures, les meurtres et aussi les hold-up. Le 31 décembre, à Gans, en Belgique, ils volent une voiture, blessent le chauffeur et tuent un gardien de nuit. Le 3 janvier 1912, à Thiers, ils assassinent un rentier et sa femme de chambre au cours d'un cambriolage. Le 27 février, c'est le tour d'un agent de police qui trouve la mort en essayant de faire échouer un nouveau vol de voiture. La presse et l'opinion se déchaînent littéralement contre ceux qu'ils appellent maintenant les bandits tragiques, qui n'hésitent pas à tirer sur les forces de l'ordre. Le lendemain, Bono et sa bande tentent de voler le coffre-fort d'un notaire, mais ils sont obligés de s'enfuir en abandonnant leur butin. Le 25 mars, la bande attaque un automobiliste et son chauffeur près de Mongeon, pas loin de la forêt de Sénard. Ils sont abattus froidement par les voleurs qui décident de se rendre dans la foulée à la succursale de la Société Générale de Chantilly pour un braquage improvisé. Bilan, 3 morts chez les employés de banque et une somme considérable en rouleaux de pièces d'or et en billets de banque. Là encore, les gendarmes arrivés en vélo ou à cheval sont obligés de les laisser filer. A partir de cette dernière attaque, la police qui enquête depuis le début dans les milieux anarchistes réussit à arrêter plusieurs membres de la bande. Le 30 mars, c'est Soudi, le 4 avril, Caroui, le 7, c'est le tour de Raymond Lassiance, mais un nouveau drame va survenir à Ivry-sur-Seine le 24 avril 1912 au domicile d'un sympathisant anarchiste. C'est le numéro 2 de la Sûreté Nationale, Louis Jouin, qui mène la perquisition et en poussant la porte d'une chambre, Jouin se trouve face à face avec Bonneau qui se cachait bien donc dans cette maison. Bonneau tire et abat le policier puis parvient à s'enfuir. Il lui reste à peine quelques jours à vivre car la police passe la région au peigne fin et va découvrir son ultime cachette, une maison branlante de Choisy-le-Roi, où il a été hébergé par un autre membre des groupements anarchistes. Il faudra faire sauter la maison à la dynamite pour s'emparer de lui. L'assaut sera donné par plusieurs centaines de policiers dirigés par le préfet de police Louis Lépine devant une foule de près de 40 000 spectateurs attirés sur les lieux par les articles qu'ils ont lus dans la presse. La presse qui, dès le lendemain, titre « La bête est prise, la bête est morte ». Quinze jours plus tard, les deux derniers complices de Bonneau, les deux plus redoutables, Vallée et surtout Garnier, auteurs de la plupart des meurtres de la bande, sont repérés dans un pavillon de Nogent-sur-Marne. Après neuf heures de siège devant des milliers de badauds, c'est un régiment de dragons qui fait finalement sauter la maison à la dynamite. La police peut alors lancer l'assaut, achever les deux hommes et pour récupérer les corps, les policiers devront se battre avec la foule qui veut les réduire en bouillie.